Bonjour, c'est le jeu concours de l'intuition. D'ici quelques semaines, mon livre Les 5 portes de l'intuition va être publié chez Hachette et j'aimerais, vous, avoir votre expérience par rapport à l'intuition. Je vous propose un jeu concours. Les 3 meilleurs vont recevoir un carnet de l'âme d'une valeur de 300 euros. Dans le carnet de l'âme, je me connecte à vous, j'entends le message de votre âme, comment vous connecter à votre énergie divine, vous prenez soin de votre corps, vous apaisez votre esprit, combien de vies conscientes vous avez eues, est-ce que vous êtes une jeune ou une vieille âme, et la réponse à 3 questions. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très complet et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous pouvez participer à ce jeu concours. On parle peu souvent de l'intuition puisqu'il y a quelque chose à l'intérieur qui paraît un petit peu abstrait et magique et pourtant, vous avez peut-être vécu une expérience où vous avez suivi votre intuition. Et je serai heureuse d'écouter vos inspirations en vidéo. Donc, je vous propose un jeu concours en vidéo où vous avez deux semaines, donc jusqu'au 9 février, pour partager votre vidéo. La vidéo, c'est un témoignage qui va durer 3 minutes maxi pour que mon équipe et moi puissions l'écouter avec joie et légèreté. Dans un premier temps, vous allez partager où est-ce que vous en étais avant, quelle était la situation. Ensuite, quel a été le message de votre intuition. Comment cette intuition vous est apparue ? Est-ce que c'est votre corps qui vous a parlé ? Est-ce que c'est des synchronicités extérieures qui n'arrêtaient pas de se répéter ? Ou un appel vibrant de l'intérieur sous forme de ressenti ? Donc, quel a été le message et comment vous l'avez reçu ? Ça pourrait aider des personnes à mieux comprendre les différents types d'intuition qu'on peut avoir. Et ensuite, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que vous avez changé de travail ? Est-ce que vous êtes allé étudier ailleurs ? Est-ce que vous avez arrêté une relation ? Vous avez changé de partenaire professionnel ? Vous êtes lancé dans un nouveau métier, une nouvelle formation ? Vous avez décidé de changer peut-être d'appartement, d'acheter, d'emménager dans un nouveau pays ? Donc, quel a été l'impact pour vous et en quoi ça a changé ? Et ensuite, savoir quelle a été cette transformation intérieure ? En quoi cette nouvelle direction vous a aidé intérieurement ? Donc, si ça vous tente de participer au jeu concours, vous allez avoir les instructions juste en dessous pour m'envoyer votre vidéo. Vous avez jusqu'au 9 février pour l'envoyer. Et ensuite, on va choisir, mon équipe et moi, les 10 vidéos les plus inspirantes, les plus claires, où vous avez senti, où on a senti cette authenticité à l'intérieur de vous. Ensuite, pendant deux semaines, vous allez pouvoir voter pour la meilleure vidéo. bien sûr, toutes les personnes qui ont participé auront un petit cadeau juste pour célébrer le fait que vous êtes sortis de votre zone de confort et que vous avez osé partager quelque chose qui vous est cher pour inspirer d'autres personnes. Et donc, les 10 meilleures, ensuite, on va voter pour elles et il en restera 3. Donc, celles qui ont eu le plus de votes, vous allez recevoir un carnet de l'âme. Un carnet de l'âme, c'est une valeur de 300 euros. Je me connecte à vous et j'entends le message de votre âme. Comment vous vous connectez à votre énergie divine ? Comment vous prenez soin de votre corps ? Comment vous apaiser votre esprit ? Combien de vies conscientes vous avez eues sur Terre si vous êtes une jeune ou une vieille âme ? Et vous pouvez me poser trois questions et je réponds en utilisant mon intuition et en écoutant le message de votre âme. Si c'est quelque chose qui vous tente et que vous avez un peu peur de passer en vidéo, l'important, c'est d'avoir un bon éclairage, de vous sentir à l'aise là où vous êtes, qu'on entende bien le son de votre voix et de répéter ces trois événements. Quelle a été la situation de départ ? Comment vous avez entendu, reçu le message de votre intuition ? Et quel a été après l'impact dans votre vie et cette transformation en petit quatrième, en petit doigt intérieur ? Merci en tout cas à vous de partager ce qui vous inspire, ce qui a changé dans votre vie et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir ou de se revoir cette année. A très bientôt. Bye bye !